Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai promise il y a très très longtemps et que je n'avais toujours pas pris le temps de faire. Je vais vous parler aujourd'hui de mes routines de soins, ma routine du matin et ma routine du soir. Alors, tout d'abord, petit disclaimer, ça paraît évident mais je préfère le repréciser tout de suite. Les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, mes routines, etc. Ce sont des choses qui ne me conviennent à moi, à ma peau, à mon âge, à mes attentes. Ce ne sont pas forcément des produits qui seront faits pour vous ou alors qui correspondront à vos attentes à vous, etc. Donc, c'est une vidéo qui est quand même assez personnelle. Je vais vous montrer des choses, je vais vous donner mon ressenti, je vais vous dire l'effet que ça a sur moi mais ça n'est surtout pas à prendre comme parole d'évangile évidemment, comme tout ce que je vous montre, de toute façon, on est toutes et tous totalement différents, on a des attentes différentes, on a des peaux qui réagissent différemment. Voilà, donc je préférais être totalement transparente. Ça n'est pas, je ne vous dis pas, copier de A à Z ma routine, ça va être formidable sur vous, ça ne l'est absolument pas vrai, ça serait vraiment du bullshit total. Mais je vais vous dire ce que j'utilise, ce que j'aime et si ça peut vous inspirer, si vous avez certains produits en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me poser des questions mais voilà, je ne suis pas une experte, je suis une utilisatrice tout comme vous, je ne suis pas d'hermatologue non plus donc tout ça est à prendre vraiment avec du recul et voilà, c'est mes coups de cœur et mes produits que j'aime utiliser le matin et le soir et maintenant je me tais et on commence tout de suite. Donc on va commencer par le matin et donc, ce que moi j'aime faire au réveil ou en tout cas quand je vais aller dans la salle de bain pour me préparer, première chose que je fais, je rafraîchis mon visage. Alors je ne dis pas je le nettoie parce que franchement, vous verrez mon étape de démaquillage et de nettoyage du soir est assez conséquente, en tout cas fonctionne très très bien. Donc pour moi, le matin quand je me lève, je n'ai pas besoin de me laver le visage. Par contre, j'aime me rafraîchir le visage, j'aime lui donner un petit coup de frais et donc j'utilise énormément de lotions. Donc celles que j'utilise en ce moment, j'en ai plusieurs qui sont ouvertes en même temps parce que ce sont des produits qui se conservent bien et ce sont des produits que je vais utiliser vraiment en fonction de mes envies, de mes besoins et de mon humeur, parfois du matin tout simplement parce qu'il y en a que je préfère à d'autres. Il y en a que j'utilise surtout parce que j'aime bien l'odeur, il y en a que j'utilise parce que j'aime bien la texture. Voilà, première lotion que j'utilise en ce moment, c'est la lotion Vinoclean, lotion tonique hydratante de chez Caudalie. Alors ça, c'est un produit incontournable de la marque. C'est une lotion à l'eau de rose bio et à la vinolevure. C'est pour toutes les peaux, donc ça c'est vraiment un produit qui va convenir a priori à tout le monde. Moi, c'est un produit que j'aime énormément, qui a été reformulé il y a peu et repackagé. Je vous en ai parlé il y a quelques mois. Et voilà, je arrive vraiment au bout. Ça, c'est un truc que j'utilise quasiment tous les jours, qui va nettoyer le visage, qui va le rafraîchir. Ça n'est pas un démaquillant, c'est vraiment le petit coup de frais. Moi, je l'utilise vraiment le matin. Si je n'utilise pas cette lotion-là, j'utilise également la lotion intral tonique à la camomille de chez Darpin. Ça, c'est pareil, c'est un grand classique de mon placard. J'en suis à ma troisième bouteille, je pense. C'est une lotion que j'aime énormément. Donc, j'adore l'odeur. Vraiment, j'adore l'odeur. C'est une odeur florale. Si vous connaissez ce produit, vous savez de quoi je parle. C'est hyper agréable à utiliser. Donc, c'est pareil. Ça, c'est vraiment pour me rafraîchir le visage et pour apporter cette petite dimension un petit peu plus luxe, on va dire. Donc ça, la lotion, c'est vraiment la toute première étape le matin quand j'arrive dans ma salle de bain et que je commence mes soins. Ensuite, après cette lotion, j'utilise ma lotion exfoliante. Donc ça, ça n'a plus rien à voir avec une lotion classique. La lotion exfoliante, c'est la lotion qui va débarrasser la peau des petites peaux mortes, qui va redonner de l'éclat, qui va resserrer les pores. C'est vraiment... Depuis que j'utilise des lotions exfoliantes, j'ai vraiment vu la différence au niveau de la qualité de ma peau et de sa texture. Je vous en parle depuis des années maintenant. Donc, vous savez très bien ce que je vais vous montrer comme premier produit. C'est évidemment la lotion de chez Paula's Choice, la 2% BHA Liquid Exfoliant, qui est à l'acide salicylique. C'est vraiment le produit que j'utilise tous les jours, quelle que soit la saison. C'est le produit qui va vous redonner un grain de peau plus affiné, un teint plus éclatant, etc. Moi, de toute façon, à mon âge, ce que je veux, c'est de l'éclat. Voilà, c'est de l'éclat. C'est avoir vraiment une jolie peau qui a l'air en pleine santé, etc. Et je ne me passe plus du tout de ces lotions exfoliantes. Donc, voilà, ma chouchou numéro 1. C'est la lotion de chez Paula's Choice, que j'utilise maintenant depuis 3 ans, 3 ans et demi, sans discontinuer. Voilà, c'est vraiment ma lotion de préférence. Autre lotion exfoliante que j'utilise en alternance avec celle de chez Paula's Choice. Vous ne serez pas surprise non plus. Celle-ci, c'est une édition limitée que je viens de sortir du placard parce que je viens de terminer mon flacon précédent. Et c'est la Ready Steady Glow de chez REN. C'est une lotion exfoliante également, qui est cette fois-ci aux AHA. Donc, c'est un autre type d'exfoliant. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui préfèrent les AHA aux BHA. Par exemple, ma copine Saskia, à qui j'ai fait découvrir la lotion de chez Paula's Choice, qui l'aime beaucoup. Mais je lui ai ensuite fait découvrir la lotion de chez REN et elle préfère la lotion de chez REN. Elle a de meilleurs résultats sur sa peau à elle. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment... Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les attentes. Saskia, en plus, a 10 ans de moins que moi. Donc, voilà. Cette édition limitée, c'est une édition qui est sortie cet été, qui est aux concombres bio anglais. C'est une folie. Moi, je suis complètement dingue de ce truc-là. C'est vraiment une tuerie. L'odeur, c'est hyper agréable, hyper rafraîchissant. Petit disclaimer rapide. Cette lotion va être discontinuée. C'était vraiment... C'était une vraie édition limitée. Donc, je me suis renseignée auprès de la marque. Et quand il n'y en aura plus sur le site, c'est terminé. On reviendra à la lotion classique, qui est très très bien aussi. Mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour la version concombre. Alors, ensuite, troisième étape, c'est une étape que j'ai ajoutée il y a quelques temps. Maintenant, c'est l'étape des essences hydratantes. Alors, les essences, ce sont des espèces de... C'est vraiment entre la lotion et le sérum. C'est un petit peu entre les deux. C'est plus épais qu'une lotion. Et c'est un petit peu plus liquide qu'un sérum. Et moi, celle que j'utilise le matin, c'est celle de chez Pyeongkang Mewl. Dont je vous ai parlé dans mon haul de beauté coréenne avec Saibana. C'est un produit qui est ultra connu, hyper plébiscité par les adeptes de la K-Beauty. Et voilà. Donc moi, c'est celui que j'utilise en troisième étape le matin. Donc c'est aussi un produit qui est assez liquide, mais un petit peu visqueux. Cette lotion, je la verse dans le creux de la main. Et je l'applique sur tout le visage, le cou, le décolleté. Et c'est vraiment, ça va être la première étape d'hydratation du visage. Ça permet à la peau de recevoir le mieux possible les soins derrière. Et c'est vraiment une étape que j'ai ajoutée il y a peu de temps et dont je ne pourrais plus me passer. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est ce que j'utilise le matin. Et j'aime énormément cette essence. Ensuite, on va passer au sérum. Mes problématiques à moi, en tout cas, ce qui moi m'intéresse, c'est de redonner un maximum d'éclats à mon teint. De l'hydrater, de me débarrasser le plus possible des petites tâches pigmentaires que je peux avoir un petit peu partout, etc. Et voilà, c'est vraiment ça, mes problématiques principales. Après, je veux aussi resserrer mes pores un minimum. Je n'ai pas de vrai problème de peau grasse. Je n'ai pas la peau grasse. J'ai une peau normale à sèche. Mais comme j'ai passé 40 ans, j'ai les pores au niveau du nez et du haut des joues qui commencent à s'élargir un petit peu. Donc, pourquoi pas les resserrer un petit peu. Ça ne mange pas de pain. Et le rendu de la peau est évidemment beaucoup plus joli. Et le rendu du make-up est plus joli par-dessus, évidemment. Pour les sérums, j'en ai plusieurs qui sont ouverts et que je combine différemment en fonction de mes envies, de mes besoins. On va commencer par la première étape qui n'est pas du tout un sérum et que j'ai complètement oublié. C'est le contour des yeux. Donc, j'utilise deux produits contour des yeux en ce moment en alternance. Le Youth Lasting Real Eye Cream for Face de chez AHC. Je vous en ai parlé dans ma vidéo unboxing Stylevana et dans mes favoris du mois. C'est vraiment une crème contour des yeux qui est hyper agréable à utiliser. Voilà, je l'adore. Elle n'est pas grasse du tout. Elle hydrate super bien le contour de l'œil. Je l'aime énormément. Ça a fait quelques semaines que j'utilise maintenant et elle est vraiment super agréable. En plus, c'est un 30 ml alors que d'habitude, les crèmes pour les yeux, ce sont des 15 ml. Donc, le rapport qualité est très excellent. Je crois qu'elle coûte dans les 9 euros. Et voilà. Donc, le produit que j'adore, que j'utilise matin et soir en alternance avec un deuxième produit. Et c'est la Confidence in an Eye Cream de chez It Cosmetics. Alors ça, c'est vraiment... Vous connaissez ma passion pour les produits de chez It Cosmetics. Ce contour des yeux est formidable. C'est pareil. Il hydrate ultra bien le contour de l'œil. Il est super doux. Il est une bonne base de maquillage. Il ne fait pas du tout filer l'anticerne, etc. La texture peut avoir l'air dense dans le pot. Mais en fait, elle ne l'est pas du tout. C'est vraiment très très fin. C'est un très bon produit que vous connaissez certainement déjà. J'utilise ces deux produits matin et soir. L'un et l'autre. Ça dépend de mes envies du moment. Mais j'adore les deux. Et voilà, je vous ai... Comme ça, je vous présente deux options différentes. Ensuite, j'utilise des sérums que soit je combine, soit j'emporte l'un ou l'autre. En fonction de mes envies et de mes besoins du moment. Je n'ai pas de vraie routine ultra arrêtée. Je fais vraiment en fonction de mes besoins et de mes envies au moment T. Mais je ne vais pas ouvrir 15 trucs non plus. C'est des choses que j'utilise de toute façon tous les jours ou un jour sur deux. Et que je combine ou pas. Donc, premier produit que j'utilise, c'est celui de chez Murad. C'est le sérum correcteur anti-tâche de vieillesse à action rapide. Donc voilà, les tâches, c'est une de mes problématiques. Voilà, j'ai 45 ans. J'ai quelques tâches pigmentaires. Pourtant, je protège mon visage. Mais je ne l'ai pas toujours protégé aussi bien que je le fais maintenant. Donc, j'ai quelques petites tâches pigmentaires à droite et à gauche. J'aime énormément ce sérum. Donc, c'est un sérum anti-tâche. Il est assez onéreux. Donc, ça, c'est vraiment si vous avez un budget assez conséquent, très bon produit que moi, j'utilise depuis maintenant deux mois, un mois et demi, deux mois, je ne sais plus exactement, que j'aime énormément. Si vous avez un budget un petit peu plus restreint, il y a le Vino Perfect, le sérum éclat anti-tâche de chez Caudalie, qui est vraiment un temple de la marque, qui est un produit que j'adore et que j'utilise également, qui est super agréable. C'est vraiment un de mes chouchous, moi, c'est un produit qui, en plus, est vraiment très, très efficace, contre les tâches également, qui redonne de l'éclat, qui a une jolie compo et qui est quand même moins chère que le Mourad. Après, ça n'a pas exactement les mêmes résultats, en tout cas sur ma peau à moi. Mais celui-là est vraiment très, très bien. Et je vous dis, regardez, il ne me reste pas grand-chose. Ça doit être mon, je ne sais pas, quatrième ou cinquième. Je ne compte même plus le nombre de flacons de ce produit que j'ai déjà descendu depuis des années et vraiment, je l'aime énormément. Autre pépite qui cible également les tâches, c'est un des nouveaux sérums de chez Paula's Choice, le Discoloration Repair Serum, qui contient de l'acide tranexamique et du bac ukeol. C'est vraiment assez redousable au niveau de l'éclat et de l'homogénéité du teint. Franchement, j'adore ce produit. Je l'alterne avec le Mourad et le sérum de chez Caudalie. Ce sont trois sérums qui ont à peu près la même vocation, mais qui n'ont pas tout à fait la même efficacité sur ma peau, en tout cas. Là, ce sont vraiment mes trois sérums chouchous anti-tâche. C'est ceux qui fonctionnent le mieux sur moi et que j'aime le plus utiliser. Autre sérum qui fait partie de ma routine et que j'adore, dont je vous ai parlé je ne sais combien de fois, ça vient toujours de chez Paula's Choice, c'est le sérum anti-oxydant Powerberry Serum. C'est un sérum qui va être multi-action, qui va cibler les signes de l'âge. C'est un sérum qui est chargé en 15 extraits de fruits, 15 extraits de baies un petit peu de partout dans le monde et qui va vraiment avoir un effet anti-oxydant sur la peau, qui va lui redonner un coup de boost et qui va lui redonner de l'éclat et va vous aider à atténuer les signes de l'âge. Ça doit être mon troisième ou quatrième petit tube. C'est une merveille, il fait en plus partie de la gamme Earth Sourced de chez Paula. Donc je crois qu'il a 95% d'ingrédients d'origine naturelle pour celles qui sont sensibles à ce type de préoccupations. C'est vraiment un de mes chouchous que j'utilise régulièrement dans ma routine. Si vous ne l'avez pas essayé et que vous avez envie d'un bon sérum blindé d'antioxydants, cette petite pépite devrait vous plaire. Voilà donc les sérums que j'utilise dans ma routine du matin en ce moment. Donc je ne les utilise pas tous en même temps évidemment. J'alterne, j'en utilise en général deux, voire trois quand vraiment j'ai envie de charger ma peau en bons actifs. Mais en général j'en utilise deux et voilà. Et ensuite je passe à ma crème de jour. Donc crème de jour, vous ne serez absolument pas surprise. Ce sont des produits que je vous montre régulièrement sur ma chaîne et ça ne change pas. Si j'utilise une crème toute seule et qu'ensuite je mets mon SPF derrière, je vais utiliser celle de chez It Cosmetics. La Confidence in the Cream. Je suis complètement accro à cette crème là. C'est mon deuxième peau. C'est une crème qui va convenir à toutes les peaux. Il existe une version plus fluide pour les peaux grasses qui vont certainement la préférer à celle-ci. Qui est quand même assez dense mais qui va se fondre parfaitement bien à la peau. Après c'est sûr que si vous avez une peau grasse, vous n'avez pas forcément envie de l'espèce de petit glow qu'elle peut laisser derrière elle après l'application. Mais c'est vraiment moi, c'est un de mes temples absolus. Je l'adore. Elle fait vraiment une très jolie peau. Donc voilà, c'est vraiment un de mes chouchous cette crème de chez It Cosmetics. Quand je l'utilise, elle, j'utilise évidemment un SPF derrière parce qu'elle ne contient pas de SPF. Et c'est ma seule crème de jour qui n'en contient pas. Les deux autres crèmes de jour que j'utilise en alternance. C'est pareil, vous n'allez pas être surprise. Je vous les ai déjà montrées à de multiples reprises sur ma chaîne. En premier, c'est la Essential Glow Moisturizer SPF 30 de chez Paula's Choice. Vous savez que c'est ma petite pépite à moi. C'est une crème qui a un SPF 30 qui va vous protéger des rayons du soleil. Que vous soyez à l'intérieur, à l'extérieur, ça ne change rien. Il faut se protéger des rayons du soleil qui vont être un facteur d'aggravation et d'accélération du vieillissement de la peau. Donc moi, depuis que j'ai bien pris conscience de tout ça, j'ai un SPF sur la tronche tous les jours. Que Dieu fait, même si je ne pousse pas un pied dehors. Que les choses soient claires. Donc ma chouchou, c'est celle-ci. C'est celle de chez Paula, qui a en plus un effet assez glowy sur la peau. Mais il y a également celle de chez Mourad, dont je vous ai parlé dans mes favoris il y a quelques temps. La Essential C, crème nourrissante protectrice à large spectre SPF 30 PA+++. Donc voilà, c'est un petit peu sa petite sœur. Les deux se ressemblent énormément. Elle a une texture qui est assez légère et qui va donner un effet glowy à la peau. J'adore, 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 j'adore cette crème vraiment. Voilà, mes deux crèmes de jour favorites avec SPF. Ce sont les deux là, je vous en ai déjà parlé je ne sais combien de fois. Donc ce sont mes chouchous. Dernière étape de ma routine de soins du matin, c'est celle du SPF. Et en ce moment, j'utilise un SPF que je vous remontrerai dans une vidéo spéciale K-Beauty. Mais j'ai voulu tester le Light Sun Serum SPF 50 PA++++ de chez AHC également. C'est un SPF qui est génial, qui a une texture absolument dingue, qui se présente comme ceci. C'est vraiment comme un sérum. C'est complètement transparent sur la peau. C'est hyper léger. Ça pénètre hyper rapidement. Ça ne laisse pas de résidus gras. J'adore, j'adore vraiment ce produit. On en reparlera d'ici peu de temps, mais c'est une très jolie découverte. On va enfin passer à la routine du soir. Ça va être une vidéo qui est interminable. Je suis désolée, mais c'est important quand même de ne pas parler que de make-up avec une peau de merde. Vous aurez un make-up dégueulasse par-dessus. Sachez-le, ça n'est pas possible autrement. Je veux dire, si vous ne prenez pas soin de votre peau, au bout d'un moment, ça va se voir même sous la plus grosse couche de make-up. Personne n'est dupe, soyons clairs. Bref. Donc, on va passer maintenant à la routine du soir. Pour commencer, évidemment, qu'est-ce que je fais le soir ? Quoi qu'il arrive, même si je ne suis pas maquillée, je vais me nettoyer le visage, bien évidemment. Donc, vous savez que je suis une adepte du double nettoyage depuis des années et des années et des années maintenant. Double nettoyage, c'est quoi ? C'est un produit gras qui va enlever le maquillage, le SPF, etc. Donc, c'est soit une huile, soit un baume. Et la phase numéro 2, c'est véritablement la phase de nettoyage avec un produit un petit peu plus aqueux, soit un gel, soit une mousse, etc. Et qui va permettre de véritablement nettoyer la peau après le démaquillage. Donc, moi, en ce moment, qu'est-ce que j'utilise ? La Pre-Cleanse de chez Dermalogica. C'est cette huile démaquillante absolument dingue qui est un temple parmi les produits démaquillants depuis des années et des années. C'est rare que je dise qu'un produit de ce type vaut son prix. Mais c'est assez cher. Ça coûte 49 euros, je crois, pour un 100 ml, je crois. 100 ? 150 ml, quand même. 150 ml. Mais alors, c'est une merveille. L'huile est ultra fine, très sensorielle. Elle a vraiment une odeur très aromatique. Elle est redoutable pour se débarrasser du maquillage le plus costaud de l'univers. Pour les, vraiment, les mascaras ultra waterproof, pour les gros SPF, etc. Ça, il n'y a rien qui lui résiste. En plus, elle se rince super facilement. Elle laisse la peau hyper douce et hyper fraîche après. C'est vraiment, c'est une merveille. Je l'adore, elle est formidable. En termes de baume démaquillant, qui peut servir aussi bien en première étape du double nettoyage qu'en deuxième étape du double nettoyage, j'ai nommé le Omega Plus Complex Cleansing Balm de chez Paula's Choice. C'est un produit qui est extrêmement doux pour la peau, qui est redoutable pour le démaquillage, qui se rince très facilement, qui est très, très agréable à utiliser. Passons à la gamme Omega Plus Complex de chez Paula. C'est vraiment une de mes préférées. C'est une merveille. C'est hyper sensorielle. Vous pouvez même l'utiliser une première fois pour démaquiller, puis une deuxième fois pour nettoyer, comme vous voulez. Donc c'est un produit qui est vraiment deux en un et que j'adore. En deuxième étape de double nettoyage, il y a évidemment le cleanser. Vous savez que je suis une grosse fan de cleanser. Je vais vous montrer le premier produit qui, malheureusement, ne sera pas accessible pour tout le monde parce que c'est un produit que je trouve en Allemagne. C'est de chez Alterra, qui est la marque bio du magasin Rossmann. Rossmann, c'est un petit peu comme chez DM. C'est un drugstore qui se trouve en Allemagne. Et je vous avais déjà parlé de certains de leurs nettoyants dont j'étais complètement fan. Celui à l'aloe vera et celui à la grenade, qui étaient des cleansers hyper, hyper agréables à utiliser. Géniaux. Qui coûtait genre dans les 3 euros une vraie merveille. Et ils les ont discontinués. Ces imbéciles, ils ont arrêté de les faire. Et ils l'ont remplacé par celui-ci, qui est hyper bien aussi. Qui est aux algues et qui est aussi extrêmement agréable à utiliser. Qui se rince super facilement. C'est ma cousine Anne-Laure, pour changer, qui me l'a fait découvrir et qui me l'a offert. Et il est vraiment génial. Donc ça, c'est pareil, ça ne coûte rien du tout et c'est top. C'est toujours la même chose pour le soir. J'utilise essentiellement des produits qui vont donner de l'éclat, qui vont corriger des tâches, qui vont resserrer les pores, etc. J'utilisais jusqu'à, il y a quelques semaines, le Niacinami dosé à 20% de chez Paula's Choice. C'est une merveille. C'est un produit que j'ai découvert il y a quelques mois, que j'avais reçu en PR. Et que j'ai racheté dans la foulée parce qu'il est vraiment ultra, ultra, ultra efficace. Je l'adore. Là, je suis en rate depuis quelques semaines. Donc je le rachèterai un petit peu plus tard. Je l'ai remplacé par deux sérums de chez It Cosmetics. It Cosmetics a sorti il y a quelques semaines des nouveaux sérums qui correspondent tous à une problématique différente. Donc ce que je fais, moi, en ce moment, c'est que je combine ces deux sérums le soir. Donc le Bye Bye Dark Spots, qui va donc cibler les tâches. Et le Bye Bye Pores, qui va donc cibler les pores un petit peu plus larges, etc. Ils sont très agréables à utiliser. Ce sont vraiment des textures assez haqueuses, légèrement jédifiées. Vous en mettez environ 4 gouttes dans la paume de la main et vous l'appliquez sur le visage. Donc je commence en général par le Bye Bye Dark Spots. Je le laisse un petit peu pénétrer. Et ensuite, je mets le Bye Bye Pores. J'adore combiner les deux. C'est vraiment hyper efficace. Donc le Bye Bye Dark Spots contient du niacinamide dosé à 4% et de l'éthylvitamine C dosé à 1%. Je le trouve vraiment très efficace, très agréable à utiliser. Il est beaucoup moins costaud que celui de chez Paula's Choice. Mais si vous n'avez pas besoin forcément de doser à 20% ou même à 10% comme chez Paula, celui-ci de chez It Cosmetics est vraiment très efficace, très agréable à utiliser. Et vous pouvez combiner les sérums à l'envie, comme vous voulez. Ça coûte en plus 25 euros pièce. Donc ils ne sont pas extrêmement chers. Je vous mettrai tout en barre d'infos, mais j'ai un code à l'année chez It Cosmetics de 20%. Vous avez tout le temps 20% de réduction avec mon code, voilà, quand vous passez commande. Et c'est le Punky It. Et cette semaine, en plus des 20% qui marchent en plus sur les tout nouveaux sérums, donc ça c'est plutôt cool en général, ça ne marche pas sur les nouveautés. Là, ça fonctionne dessus. Et en plus, pour 70 euros d'achat, vous avez un pinceau Kabuki qui est offert. Donc les pinceaux It Cosmetics. Je ne reviens pas dessus, vous savez que je suis complètement dingue de ces pinceaux-là. Donc ils vous offrent un très joli Kabuki pour 70 euros d'achat. Donc voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais je vous le lise quand même par là, au cas où vous ayez besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous avez les moins 20 avec le Punky It et le pinceau offert pour 70 euros d'achat. Je me tais, on passe au reste. Donc ça, ce sont les deux sérums que je combine pour cibler les tâches, pour resserrer les pores et pour affiner le grain de peau. Ensuite, on passe au rétinol. Depuis quelques mois, j'utilise le Halo Results de chez It Cosmetics également. Je pense que je suis à la fin. C'est un 50 ml quand même, ce qui est assez rare pour un sérum. Mais c'est un sérum en crème qui contient du rétinol et que j'utilise tous les soirs depuis... Ça fait un bout de temps que j'utilise. Moi, je le supporte très très bien. Je ne sais pas à combien de rétinol est dosé ce sérum. Je n'arrive pas à trouver l'information, il faudra qu'il me renseigne. Mais en tout cas, le rétinol, c'est vraiment l'actif anti-ride, anti-vieillissement de la peau le plus reconnu sur le marché. Moi, celui-ci, je l'aime énormément. J'en mets une petite noisette absolument tous les soirs, juste avant ma crème de nuit. Moi, je le supporte très très bien. Je sais que si vous commencez le rétinol, il faut en appliquer une à deux fois par semaine pour habituer votre peau tout doucement à supporter cet actif. Moi, je l'utilise absolument tous les soirs, tous les jours parce que je le supporte bien, parce que j'utilise du rétinol depuis quand même pas mal de temps. Et voilà, je trouve l'effet sur ma peau vraiment parfait. J'aime beaucoup ce produit. Pour ceux qui ne supportent pas le rétinol pour les peaux sensibles, etc., je vous conseille de tester le nouveau produit de chez Rennes, le sérum jeunesse au bio-rétinoïde. Voilà, que j'ai reçu, moi, il y a quelque temps, que j'ai commencé à tester en alternant avec mon produit de chez It Cosmetics. Je sais que ce n'est pas l'idéal de mélanger deux produits type rétinol, mais comme celui-ci n'est pas un vrai rétinol, je l'utilise aussi de temps en temps parce que je le trouve extrêmement agréable. Je ne peux pas vous dire ce qu'il a comme vrai effet sur la peau, comme j'utilise toujours le sérum de chez It Cosmetics. Donc, je ne peux pas voir les vrais résultats de celui-ci tout seul sur ma peau. Mais j'ai bientôt terminé celui de chez It. Donc, je pourrais vous dire exactement ce qu'il en est. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est extrêmement agréable à utiliser, qu'il est extrêmement doux pour la peau, et qu'il est censé donc être l'alternative végétale au rétinol. Donc, voilà, j'aime énormément les produits de chez Rennes, donc je leur fais 100% confiance. Je vous en dirai plus dans quelques semaines quand j'aurai fini celui-ci et que je serai passée à celui-là exclusivement. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une alternative plus naturelle au rétinol et qu'elle vient de chez Rennes. Pour terminer, je n'en utilise qu'une depuis quasiment un an. Je n'arrive pas à m'en passer, j'en suis complètement dingue. C'est la Confidence in Your Beauty Sleep de chez It Cosmetics également. Là, j'ai carrément le pot de 120 ml, donc c'est deux fois plus gros qu'un pot normal. Regardez ce qu'il me reste. Je n'ai utilisé que cette crème cette année. J'en suis complètement dingue. Elle sent la lavande, elle est ultra récomportante, ultra nourrissante, rafraîchissante en même temps. Je la porte le soir vraiment en dernière étape de ma routine de soins. J'en mets, je suis quand même assez généreuse au niveau de l'application. Et le matin, je me réveille avec une peau, mais vraiment une peau ultra repulpée. J'adore ce truc, j'ai une passion pour ce produit. C'est vraiment un de mes produits préférés de toutes mes routines confondues, tous produits confondus, toutes marques confondues. Le Confidence in Your Beauty Sleep, c'est vraiment, c'est ma crème chouchou, c'est, voilà, c'est ma drogue. J'en suis complètement dingue, je vous dis, ça fait un an que je n'utilise qu'elle, que quand j'en ai plus, je l'utilise une autre pendant quelques jours et je me rends compte à quel point elle me manque. Donc je rouvre un pot et voilà, c'est une merveille. Si vous l'avez déjà testée, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas testée, c'est le moment de tenter le coup. Vous me direz ce que vous en pensez, j'en suis complètement dingue. Et voilà pour mes routines du matin et du soir, mes produits de soins chouchous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce n'était pas trop rébarbatif comme type de vidéo. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Donnez-moi des pistes de produits qui pourraient m'intéresser ou me convenir, ça m'intéresse aussi. Et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement si ce n'est pas encore le cas. Une petite cloche à actionner si vous voulez savoir quand est-ce que je reviens avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501